Heyyyy ! Salut à tous les amis, comment allez-vous ? Moi ça fait nickel. Comme déjà, l'ententeur aujourd'hui est que... Retrovisez-vous plutôt, Toto ? Bonjour à tous ! On se concentre aujourd'hui pour... Et de l'IFI, oui, le coronavirus ne nous a pas arrêté, nous, pour l'instant. Non, donc on se concentre aujourd'hui pour F1 2011, la carrière d'Antoine, saison 2. Aujourd'hui, c'est l'épisode 7, donc le 7ème rendez-vous de cette saison, qui se déroulera au Canada, à Montréal, sur le circuit de Gilles Villeneuve. Peut-être un jour de Jacques, de Gilet Jacques. Ou Gilet Jacques. Ça pourrait être une marque de vêtements, de Gilet Jacques. Donc, voilà, on se concentre aujourd'hui pour les qualifs du Grand Prix du Canada. Donc, déjà, autant vous dire tout de suite que la saison de F1 est annulée, je pense que c'est même pas la peine. Ouais, les tout premiers Grand Prix vont être annulés, je sais pas quand est-ce que ça va reprendre, ça va être un peu particulier. Ouais, honnêtement... Mais à condition sanitaire, pas très particulière à faire, donc c'est normal que le sport en pâtisse, malheureusement. Mais, ouais. Cette saison 2020 va être assez particulière, et je pense qu'en ce moment, assez intéressante, parce qu'on va avoir peut-être une dizaine de Grand Prix, mais c'est vraiment si on a de la chance, ça. Personne ne peut le savoir aujourd'hui, hein. Ouais, et tout ça pour voir les Mercedes dominés une nouvelle fois, ça va pas être très intéressant. Voilà, peut-être que, finalement, le fait que 2021 disparaisse, c'est qu'on arrive à... 2020 disparaisse, c'est qu'on arrive à 2021 avec une nouvelle réglementation. Je crois qu'il y aura un intérêt vraiment tout particulier à cette saison 2021. Ouais. Mais, pour l'instant, rien, ça vaudra. Ouais. Donc, du coup, faisons un petit coup d'œil à notre classement du champion du monde. Alors, juste avant, on vous le dira juste après, mais sachez... Enfin, on vous le dira après, on vous le dira. Donc, euh... On voit pas ce qu'on va dire, mais je te suis, vas-y, vas-y. Non, ça a à voir avec le jeu, directement. Ah bon ? Bon. Donc, je suis, bien sûr, en tête du championnat du monde pour une petite soixantaine de proches, quoi. 54 points. 54 points. Voilà, Hamilton est deuxième et troisième, donc Massa l'a passé au dernier grand prix au niveau des prix. Donc, en tonne à un, juste pour rappeler, c'est 5 victoires en six courses. Oui. 5 victoires consécutives. Donc, et en tout, 12 victoires depuis le début de ma carrière. Et ta première victoire à Monaco lors du dernier grand prix. Allez le voir, parce que ça a été un grand prix. Ma première victoire à Monaco ? Oui, ta première victoire à Monaco. Ah oui, là, j'ai... Oui, oui. Et ça a été un grand prix assez fou, donc n'hésitez pas à aller le revoir ou le voir. C'était plutôt sympa. Oui, un grand prix de dingue, franchement. Donc, au niveau des constructeurs, on est deuxième derrière Ferrari. On n'est pas très loin de Ferrari, on est à 9 points. Oui, comme vous en compte, Barrichello a mis 0 points. Donc, tous les points viennent de nous. Oui, et puis, McLaren, on commence déjà à creuser un petit peu l'écart avec McLaren. Donc, ce n'est pas pour nous déplaire. Red Bull qui est très, très loin. Honnêtement, les Red Bull qui ne sont pas top. Oui, mais je m'attends quand même à un réveil à un moment ou à un autre. Oui, oui. Voilà, là, on peut voir notre champion du monde. Mark Webber n'est que cinquième. Et puis, Sébastien Nettel est septième. Ils sont très, très loin. Et les Ferrari qui, pour l'instant, ne sont pas si mal. Oui, c'est la meilleure écurie. Jusqu'à présent, en moyenne, les McLarets sont bien. Après, est-ce qu'elles sont capables d'aller chercher de gros points et donc de grosses victoires d'ici la fin de la saison ? Il y a eu quand mal de surprises à Monaco. Il y a eu des abandons. Oui, il y a eu beaucoup d'abandons au rempli de Monaco. Donc, on verra. Allez, on lance ces qualifs. Oui, donc. C'est quoi, alors ? Tu peux nous dire ? Eh bien, il va pleuvoir pendant la queue. Ah, voilà, d'accord. Donc, on vous explique un petit truc. Normalement, je dis bien normalement, en tout cas dans la réalité, les pilotes, quand il fait beau en qualif et qu'il va pleuvoir en course, normalement, selon les règles de la FIA, on a le droit de changer le réglage. Il n'y a pas parc fermé. Donc, on va s'appliquer à la même chose. Voilà. Alors, pour vous donner un petit temps d'idée, mon meilleur temps en qualif était 1-12. Ensuite, je suis allée en contre-la-monte parce que ça m'a vraiment frustrée parce que j'étais vraiment à 1 dixième du 1-11. Donc, je suis retournée en contre-la-monte et j'ai fait 1-11. 1-11-8. Voilà, ce qui, d'ailleurs, je tiens juste à dire, on n'aurait pas suffi à passer en Q3 aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui. Dans la réalité, dans la réalité. Oui. Puisque Vettel a fait le meilleur temps la dernière en 1-10-2. Alors, normalement, je vérifie qu'il n'y a pas de parc fermé, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas réglable. Donc, c'est pour ça que le parc fermé n'est pas réglable dans les premiers jeux de F1. Allez, c'est parti. C'est parti. On aura 21 tours en course. On entend encore une fois une grosse, grosse marche d'avance sur les voitures de derrière. La pluie vient rajouter un petit peu de piment. Deux petites choses à éviter. De couper le virage parce que ça nous a valu... Notamment la dernière chicane où je ne coupe vraiment pas. Mais la FIA me dit que je coupe. Je ne comprends pas. Enfin, la FIA, mais les commissaires de course. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire très attention. Notamment en course, surtout qu'il va pleuvoir. Et puis la pluie aussi en course va peut-être me jouer des tours. Je n'espère pas. Et non, ça va être surtout à voir la stratégie. Si ça arrête de pleuvoir, la stratégie par rapport... Ce qui nous a toujours coûté très cher jusque-là. Oui. Ça nous a encore jamais... L'an dernier, ça ne s'est pas arrivé qu'il n'avait plus pendant la course et que ça avait changé. On n'en est pas le souvenir. On a des jokers. On a des jokers, donc ça ne sera pas bien grave. Oui. On a quelques points d'avance. Donc, on doit finir troisième en calice. Donc, ben voilà. Allez, c'est parti. Du coup, on prend le réglage... Mon réglage sec. Oui. Une douce, c'est bon. On a le meilleur temps. Ouais. Cinq tours. Nickel. On est en option. Zou ! Zou, 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 zou. Du coup, pour cette Q1... C'est parti. Donc, un circuit qui n'est pas forcément difficile à maîtriser, mais qui est difficile par rapport à comment on passe les virages ? Je ne sais pas, un circuit qui est difficile à maîtriser dans le sens. Bon, les virages, ils ne sont pas compliqués à passer, mais... Il y a beaucoup de lignes droites. Oui. Il faut que vient le mur des champions. Le mur des champions ! Ouh ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! On va prendre un bon coup. Hop, il va tourner dedans. C'est un circuit qui est très, très rapide. C'est bien. Oh, je compte. Ah oui, alors là, pareil, je ne comprends pas. J'ai coupé énormément de fois en... C'est pas un temps terrible, on est en 21. Ah, si, voilà. Et tes meilleurs temps, c'est en 27. Ah. C'est dans les meilleurs temps, là. Ah, moi, je trouve que c'était un temps pas terrible. C'est parti pour faire une 12, là. Ou c'est moins bien maîtrisé, ça. Ouais, ou ça suffirait, hein. Non, on va faire un deuxième tour, parce que je ne suis pas à l'aise, là, tout de suite. Ah, non, je ne suis vraiment pas à l'aise, là. J'ai perdu mon fou que j'avais pendant les essais. Mais... Moi, ce qui me fait très peur, c'est ce passage-là. J'ai toujours peur d'aller manger le mur. Ouh, la vache ! Comme cette qu'il y a, là. Ouh ! Non, pas terrible, hein. Oh, une quatorze. C'est super rapport, hein. Ah, non. Alors, tu as fait un très bon premier secteur, derrière, ça a été la quatorade. Ah, non, mais je l'ai dit, là, je n'étais pas à l'aise sur ce tour. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah, c'est le mieux, là, déjà. Ouh, en retard. Ouais, c'est pas grave. C'est pour les autres qu'il faut aller chercher du temps. Ouais. Une voiture, là, qui vient de venir. On est pas dans ce qu'on pourra plus, je pense pas. La touche de pierre, ce qui fait encore des siennes. Ouais, elle a gagné du temps, là. Très loin de tes pronoms, là. Ça me rassure pas, ça, je vous l'avoue. Bon, on va faire un troisième. On va voir déjà quelques... On fera un, qui vient de rentrer un. C'est toujours en plus, c'est plus tôt, et... Voilà, une 13-0-0, ça va suffire, hein, c'est bon, c'est bon. Bon, j'aurai, c'est ok. Globalement, je pense qu'ils vont descendre dans une 14-5, je dirais, euh... On va peut-être en une 13-9. On va voir. Oh là, une 14-7, ça descend vite, hein, finalement. Une 13-0-0, 0-0, t'aurais voulu faire exprès. Ah ouais, j'aurais voulu faire exprès, j'ai... Bah, blanc, je pensais qu'il se rapprocherait plus d'une 14-1-13, hein. Ouais, c'est que la cure, après, hein. De toute façon, je pense qu'on est qualifié. Bon, après, t'es pas si loin de ton meilleur temps. C'était une 12-1, bien sûr. Non, c'était une 12-0-85. Sans ton contrôle à montre derrière. Ouais. C'était une 12-0-85, mon meilleur temps. Ouais. Mais il faut être un peu plus propre, hein. Ouais. J'ai pas été à l'aise, là. Ce qui me fait, honnêtement, très peur. Alors, ici, on a le bon réglage. 5 tours, juste que je remets les anciens pour, hein. Ils ont pas de temps de tourner que ça. Voilà, 98%. On y va ! Je me perds pas de temps. Allez, essayons de se remettre dans le vin. Cette épingle est pas facile, hein, pendant. Ouais. J'ai eu les mêmes soucis sur la fin 2010. Tu n'as pas fait quelques ailerons. Oui, notamment, oui. Et je n'arrivais vraiment pas sur la fin 2010 à avoir une bonne trajectoire. Il est à se protéger du vent contre le mur, là, c'est bien. Allez, tout de suite ! Ah, voilà ! Ça, c'est comment on passe le mur des champions. Enfin, du moins, la dernière chicane. La dernière chicane qui est, pour moi, un très beau virage, parce que on monte vraiment sur le... Schumacher... Sur le... Sur l'espèce de... De... De boss ? Oui, allez ! Pas mal, ça ! Ah, tiens, la vitesse. Si ça paye. Oh, 28 ! Oui, bien ! Allez ! Ah, là, je suis à... Je ne sais pas... Un tour va suffire, si tu veux d'erreur. Ouais. Nous faisons des Cali Flight, tout le monde. Ça va peut-être un peu de gêner. Allez ! Allez ! Classique ! Allez, move ! Attention, c'est là ! Ça peut retarder. Là, il ne faut franchement pas monter sur... Je suis en 43, combien ? 43,6 ! C'est un meilleur temps, ça ? Ouais, peut-être bien, je ne vais pas... Je me suis même plus... Oui, mais s'il était vraiment important, s'il a eu une bonne mémoire, c'était le deuxième, hein ! Le premier... Ah, il y a là, il y a la... Il y a la... Il y a la... Il y a une petite vague sur le côté, là, qu'il y a... Ouh, allez ! Ouh, une douce, 101, c'est bon. C'est bon, tu peux rentrer, hein. Tu peux payer. On s'essayera... Un gros chrono dans l'acte 3. Ouais. On s'essayera les une, onze dans l'acte 3. Ouais. C'est une vidéo qui va vraiment durer pas longtemps, s'il fait que des très bons tours. On va voir en combien ça descend... Oula, Hamilton, une quinze ! Ah, une quatorze ! Une quatorze, quatre ! Ah, ouais, donc... Une quatorze, trois ! Ouais, t'as raison, ils vont peut-être descendre une treize, hein ! 2 secondes, 284. Ouais. C'était à peu près ce que j'avais mis sur F1 en 2010. Parce qu'on a regardé notre temps, je tournais en 1,19. Donc, vous me dites bien que j'ai quasiment mis 10 secondes à mon propre tour. Ouais. Voilà. Le 2ème, tiens, intéressant. Ah, du coup, j'ai pas regardé les éliminés de la Q1. Alors, du coup, les éliminés de la Q2. Rubens Varichiello, mon coéquipier. 17ème, je crois. Il a fait un petit peu mieux que d'habitude, il a pas fait 18ème. Ah, 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 ah. La gata. J'ai resté à Schumara. Incroyable déception. Sergio Perez. Les Tauros-Rosso qui sont pas mal. Bouemi Algué sur Algué. Massa éliminé au Q2. Felipe Massa. Ouh. Kobayashi qui se qualifiait les deux. Ah, qui c'était de Vettel et de Weber ? Ouais. Narosberg qui s'est qualifié les deux McLaren ou Weber. Ouais, mais on va peut-être encore agrandir les carreaux chouper du monde, hein. Vu où est Massa, il y aura du mal à la chute une passe. Avec la pliance, c'est pas, hein. Ça reste à vérifier, hein. J'aime beaucoup le dôme qui est derrière. Je trouve ça magnifique. Je sais pas qui a dessiné ce circuit. Est-ce que c'est un Airman Tilke ? Je pense pas que c'est un Airman Tilke. Euh... Bon, bah zoom, hein. Allez, je vais te regarder ça tout de suite. On se rend. Plus de nouveaux pneus. On perd pas de temps. On y va. On y va. Me lâche pas sur button. C'est la spécialité du jeu. Ils aiment bien me lâcher sur des pilotes. Et ma bouton de pierre. Ce qui est mort. Il est mort. Il ne fonctionne plus. Il est mort. Hop, la Vettel ! Apprends à piloter. Il demande garde ton pilotage pour la saison 2019, je sais pas. Enfin, la saison 2020. Je n'ai pas le nom de l'architecte. Ah, tu n'as pas le nom de l'architecte, d'accord. Alors, peut-être un air magnifiqueur, ça dit en vrai. Ah, pas tes glimes, là ! Attends, je reviens, je suis en train de chercher le nom de l'architecte. Pas de feld. Vins ! Je vois pas ! Non, mais... Je... Ouh, il y a du monde en piste, ça se voit que... Ouh, Béber ! J'ai très peur si c'est un coup à se prendre une pénalité. Qui ne viendrait pas nous aider. La pluie, on ne sait pas trop comment, là. Manage et champ ! Ça va taper ! Je suis en 45, je crois. Ouais, 45. Ouh, gros temps, hein ! Ouais, mais là, ton épingle a été nettement moins bonne. Ouais. Je vais perdre du temps, mon ami. J'espère faire un gros temps, ce serait cool. Ok, 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 on fait gaffe. Ouh, pas de temps ! Aller ! T'as pas tapé, t'as pas tapé trop fort. Ok, 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 on fait gaffe. Allez ! On y retourne ! Ouh, là ! T'as rien tapé ! Pou, 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 pou ! Aller, on voit le meilleur tour. Ce qu'il y a, c'est que tu vas pas avoir beaucoup de vitesse, là, pour attaquer. Ouais, il suffit d'en attaquer en une 13, et puis on est bon, là. Je pense qu'on va pas aller chercher un énorme temps, malheureusement. Et ma touche de Kerskine fonctionne plus ! Génial ! Ouf ! Ma touche de Kerskine fonctionne plus ! En 21... 950... Pardon, non. En 21.6, pardon. En 21.3, pardon. Allez, c'est bien. Bah, les deux, ils nous font une haie d'honneur. Ha, ha, ha ! Allez, tout de suite, là. Ouh, là, c'est large ! Oh, boy ! C'est un peu fort ! Aïe, 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 aïe ! Assez, il va toute le Kerskine fonctionne. Allez, c'est bon. Il se passe toujours quelque chose dans un Grand Prix, là, on peut le dire. T'es en 44. Sauf en 2019. En 2019, il se passe rien. Et en 2019... Oui, mais dans nos courses, il se passe souvent quelque chose. Des pneus qui sucent trop vite, des... T'as gagné 5 courses jusque là, mais il y a eu du spectacle, hein. Allez, c'est mieux, là, allez ! Pour l'instant, plus gros Grand Prix, ça restera quand on peut se fêter au combat. Ah, ouais, ça suffit. Allez, un dernier pour le fun ! Ça suffit largement ! On va peut-être avoir une piste un peu plus claire, là. Allez, là, aller chercher le 1-11. Et mon Pierre, ce qui ne fonctionne pas, c'est en train de m'énerver, ça ! Il va falloir que je change de manette pour... Ah oui, je pense que cette manette-là, elle ne fonctionne plus très bien. Oh, va, bref, allez ! Ça, c'est le plus propre, allez ! Ça a l'air de refonctionner à peu près correctement. Ça a l'air de refonctionner à peu près correctement. Il y a des périodes, mon manette. 05, oh, joli, 43,8. 43 ? Ouais, t'auras du mal depuis le départ. Non, 1-12, on va aller chercher le 1-12. Je ne pense pas qu'on fasse mieux. C'est bien parce que t'as... Ah oui, non, non, non. Non, tu voulais le 1-11. Dépendant ce dernier virage. Oh, oui, oui. Allez, pour avoir couru une... Petite tête à queue, c'est pas si mal. Eh, même pas 1-12. Ah, c'est 1-12, vite. Allez, on remplit. On va pas casser la voiture. Ah, il y a... Voilà, Paul. J'aurais voulu faire un meilleur temps, mais... Ouais, on va pas taper dans les pneus pour... Ouais, pour rien. Plus 100 ans. Une 14-2, Hamilton. Bon. Bah, une 14-2. 5ème, 5ème. Ça, c'est une grosse conférence. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher ? Un podium. Ouais, ouais. Ça risque d'être compliqué après à voir avec la pluie, bien sûr. Qui va rebattre totalement les cartes. Il y a des champs, oui, là. Honnêtement, la peau ne va rien faire, à mon avis, à ce grand prix. Je... Pense qu'on peut le dire, la peau ne va... Plus haute vitesse de crash, 310 km. Voilà. En moyenne des calines, 3ème. Non, ça c'est que j'ai 3ème en moyenne des calines pour la beauté. Qu'est-ce que vous avez vu ? Oh, bah, allez-y. Tu as vu quoi ? 11ème. Ah ouais ? Bah, oui, tu sais, c'est là où il y avait eu la pluie. Ah oui, 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 quand c'était... Et je l'oublie toujours, on s'en prie, là. Est-ce que vos performances aux qualifications vous satisfont ? Je trouve qu'on se débrouille bien. Nous faisons du beau travail pour les qualifications. Je pense que l'équipe peut s'améliorer. C'est bien, c'est qu'ils posent toujours la même question. Comment se passent les qualifications ? L'équipe me soutient énormément. J'aimerais bien que l'équipe me soutienne davantage. Bien que ce soit à mon niveau ou à celui de l'équipe. Ouais. L'équipe me soutient énormément. Alors, comment vous vous sentez-vous chez William ? Je n'ai pas encore trouvé ma place depuis une équipe comme une autre. Tout le monde a tout fait pour me mettre à l'aise. Passionnant comme question, hein. Merci Christophe. Ouais. Allez, du coup, la prochaine fois, la course, du coup, demain, la course. Et voilà. Voilà pour vous trouver, hein. Alors, du coup, je ne vous ai pas montré, mais voilà. Plus forte, là, c'est pas miqué dans mon mail. Et puis, c'est écrit 100% de choses depuis au niveau du moniteur embarqué, en fait, du moniteur de la voiture. Non, je ne sors pas de ma caravane. Ouais. Ouais. Voilà. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui diffuse à la télé ? Est-ce que c'est mon temps ou est-ce que c'est un temps de quelqu'un d'autre ? D'un des développeur. D'accord, ouais. Ou est-ce que c'est un temps de l'ordinateur ? Ouais. Tu mors plus, toi, sur les trucs, donc c'est un truc qui est pas en route. Oui, après, effectivement, on va y voir, là. Ben, ça, je l'ai mal passé. Non, non, non. Ouais, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est un truc pas en route. C'est juste que tu regardes un deuxième tour, c'est exactement le même. Ouais. Ouais, non, mais c'est clairement pas le mien. Ça serait compliqué, je pense, hein, de faire passer ton tour sur la télé. Ouais, effectivement, ça. Aujourd'hui, ça pourrait se faire. Ouais. Peut-être pas en 2011, mais aujourd'hui, y'aurait moyen. Si on y mettait le budget, y'aurait moyen. Bon, et ben, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ça vous permet un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. A vous abonner à la chaîne, si c'est pas tout le fait, ça me ferait également super plaisir. Et ça m'aurait envie de continuer mon aventure YouTube. D'ailleurs, je tiens juste à vous remercier pour les 230 abonnés. Voilà. Beau passage, beau cap. Ouais. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça grimpera aussi avec Animal Crossing. À venir, à la semaine prochaine. Ouais. En espérant que les magasins ne savent pas parler d'ici là. Euh, voilà. Et du coup, eh ben... Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch et sur Facebook, sur Twitch. Il y aura bientôt déjà un live Lego Harry Potter AD 5 à 7 mode jeu libre. Pour nous faire finir ce jeu. Voilà, c'est notre petit... Nos petits... Nos petits défis, là. Enfin, c'est nos petits... Nos petits... Nos... Nos trucs qu'on a envie de faire avec MetroVivre. Pour remplacer un peu qu'on ne vive pas. Ça nous a vraiment un petit peu énervés. Et puis... On est arrivé au bout. Ouais. L'essentiel. Les derniers niveaux sont vraiment fastidieux. C'est une catastrophe, hein. Ouais, voilà. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on préfère. Et puis, nous aussi, ça nous fait plaisir de... Assez dedans. En tout cas, je trouve ça moins fun à faire tout seul qu'à deux. Un peu, à deux. C'est vraiment. Voilà. Du coup, sinon, n'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook. On se fait mieux toutes les sorties de vidéos, des projets. Vous pourrez communiquer, des vidéos, plein de trucs. Et voilà. Enfin bref, moi, je vous dis à demain pour la course du Grand Prix du Canada. Et sinon, je vous dis... Bah, demain. Et sinon, je vous dis, bah... Regardez la chaîne FanBateau. C'est le seul endroit où vous pouvez avoir du sport en ce moment. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Regardez, il dit plus comment classique. C'est pas faux. Notamment le besoin de 5€. Ouais. Ouais. On va passer au tueur. Voilà. Donc, bon. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez. Au revoir. Ciao.